L'Office français de la biodiversité peut intervenir sur l'eau en Guadeloupe ? L'Office français de la biodiversité intervient sous les travaux d'investissement dans toute l'outre-mer sur l'eau potable et l'assainissement. Et c'est vrai qu'avec le plan EODOM, l'Office français de la biodiversité a dû monter ses interventions, puisque d'habitude nous finançons les investissements à hauteur de 30% et là, sous l'impulsion de l'Office français de la biodiversité, des élus outre-mer, nous passons aujourd'hui à 80% de financement par l'Office français sur ces investissements. Parce que nous savons que l'eau potable et l'assainissement sont des urgences, et parce que nous savons que les investissements doivent être réalisés dans un temps relativement court pour que la population ait accès à l'eau potable et à un assainissement de qualité, le travail qu'aujourd'hui effectue l'Office français de la biodiversité s'amplifie et s'est amplifié avec le plan de relance.